Vous écoutez le podcast Les Voix de l'Hémato, une série d'échanges signé AIH, l'Association des internes en hématologie. Aujourd'hui avec nous le docteur Ludovic Lhermitte, docteur en hématologie biologique à l'hôpital Necker et Julie Garder, interne en hématologie clinique au CHRU de Besançon Bonjour Ludovic, bonjour Julie, bonjour Sarah, bonjour Sarah Donc Ludovic, tu es MC UPH en hématologie biologique à l'hôpital Necker, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Oui, donc effectivement je suis médecin biologiste, j'ai fait mon externat à Dijon et j'ai connu l'hématologie dans le service du professeur Eric Solary qui exerçait à l'époque là-bas. J'ai très vite été sensible à la complémentarité clinique biologique et du coup j'ai choisi de faire un internat de biologie médicale que j'ai fait à Montpellier. Voilà et pour compléter ma formation, j'ai fait un interchut au laboratoire d'hématologie de Necker à Paris et ça fait maintenant 15 ans que j'y suis. Ok, et au sein du laboratoire de biologie médicale à Necker, quelle est l'activité que tu effectues ? Alors je fais une activité qui est relativement transverse sur le plan hospitalier puisque je m'occupe à la fois des CSP cellulaires et moléculaires, donc en cellulaire je m'occupe de la cytologie et de la cytométrie en flux et en moléculaire de la biologie moléculaire conventionnelle et NGS. En recherche, je m'intéresse surtout aux hémopathies lymphoïdes T et en particulier immatures, donc le sémie aiguë lymphoblastique T, encore appelé LALT. Et je m'intéresse plus particulièrement à la signalisation cytokinique et aux moyens d'actionner cette signalisation pour développer de nouvelles thérapeutiques. Donc ça veut dire que ma recherche est très translationnelle et vise à chercher de nouveaux traitements et à préciser quels patients sont éligibles à ces nouveaux traitements en cherchant de nouveaux biomarqueurs. Donc quelle est votre vision de la biologie en 2021 dans la prise en charge du patient ? Je crois que l'hématologie clinique connaît ses révolutions, il y a en particulier eu beaucoup de révolutions thérapeutiques. On connaît les nouvelles molécules, les nouvelles thérapies ciblées, l'immunothérapie et maintenant l'avènement des carticelles. Mais en biologie aussi, il y a beaucoup de révolutions. Il y a déjà eu des révolutions technologiques. Tous les 5 à 10 ans, il y a une révolution technologique qui apparaît en biologie. Il y a eu la RQ-PCR, il y a la cytométrie multiparamétrique. Plus récemment, en 2010, il y a eu le NGS. Maintenant, il y a la cartographie optique qui change le visage de la cytogénétique hématologique. Mais au-delà de cette révolution technologique, il y a aussi un changement de paradigme dans l'approche du patient et de la maladie. Alors pourquoi ? Parce que pendant longtemps, la biologie a servi au diagnostic et au pronostic du patient. Ça se voit bien dans la classification OMS. On peut citer l'exemple des LAM qui ont été stratifiés d'un point de vue diagnostique et pronostic sur la morphologie. Puis ensuite est venue la cytogénétique. Et maintenant, les paramètres moléculaires qui viennent agrémenter encore la stratification diagnostique et pronostique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une notion nouvelle, la notion de terranostique qui change complètement le visage de la biologie et de la prise en charge du patient. En tout cas, ça donne tout son sens à la médecine personnalisée dont on parle depuis longtemps et qui maintenant devient concrète aujourd'hui. Concernant cette médecine personnalisée, comment elle s'inscrit dans ta pratique ? Alors, il y a un cadre qui est bien délimité. Maintenant, dans les laboratoires, il y a des pratiques qui sont communes. Par exemple, dans la leucémie de l'influide chronique, la LLC, les mutations de TP53 qui sont généralement regardées par NGS sont vraiment communément examinées et stratifiantes pour la prise en charge du patient. On sait que les patients qui ont des mutations de TP53 et ou des délétions de TP53 détectées par fiche pourront bénéficier du traitement par ibrutinib. Et puis, c'est agrémenté depuis quelques années aussi par la recherche d'autres mutations comme les mutations de BTK qui viennent préciser un profil de résistance à l'ibrutinib. Donc ça, c'est vraiment le cadre aujourd'hui de la terranostique dans les laboratoires qui va orienter le traitement pour le patient, mais on peut aussi aller plus loin. Puisque tu dis qu'on peut aller plus loin, vers quoi pour toi cette médecine personnalisée tant ? Je crois qu'il y a une nouvelle façon de pratiquer la biologie en hématologie. Il y a des choses nouvelles qu'on découvre, qu'on apprend à faire. Et je vais parler par exemple des leucémies aigules infoblastiques, puisque c'est ce que je connais le mieux, et en particulier les T. Alors, les LALT, en rechute, ont épuisé les lignes protocolaires de traitement et se retrouvent généralement dans une impasse thérapeutique. Donc, à ce moment-là, en général, on propose des traitements expérimentaux et qui sont classiquement décidés en réunion de concertation pluridisciplinaire, les RCP, et sur des arguments qui sont relativement ténus et individuels. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un effort important de structuration pour créer une collaboration entre les cliniciens et les biologistes et à pousser vers une médecine personnalisée. Alors, il y a différentes approches, j'en connais trois à l'heure actuelle. Il y a une première approche qui commence à être bien connue, qui est l'approche pan-moléculaire. Il y a un effort important financier de nos tutelles, en particulier de l'Inca, qui soutient le séquençage au débit des LAL en rechute. Donc, on va séquencer par exome sequencing, par RNA sequencing, les LAL en rechute, et rechercher de nouvelles cibles moléculaires qui seraient actionnables. Donc, cet effort est notamment exercé dans le cadre de Sequoia, qui est coordonné par Raphaël Eticsson et Emmanuel Clapier à Saint-Louis, et qui organise, qui structure ce séquençage et les décisions de propositions thérapeutiques en RCP. Alors après, il y a certainement d'autres approches. On peut citer, par exemple, une approche fonctionnelle. C'est ce que font les Suisses avec Jean-Pierre Bourquin, où là, ils vont proposer un drug screening pour tester, de manière tout à fait empirique et tout azimut, un large panel de drogues et rechercher celles qui, potentiellement, vont agir sur ces LAL en rechute. Et il y a une troisième approche, qui est celle que je connais le mieux, parce que c'est celle qu'on pratique à Necker actuellement. C'est une approche qu'on réalise dans le cadre du protocole ALL-Target, qui est coordonné par Philippe Rousselot. Et dans cette approche, on combine une investigation à la fois moléculaire et fonctionnelle. Alors, comment fait-on en pratique ? Eh bien, on collecte différentes informations sur la tumeur, sur la LALT en rechute. On collecte des informations phénotypiques, c'est-à-dire qu'on s'interroge de savoir quel est le stade d'arrêt de maturation de la LALT. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une information importante, parce qu'on sait, par exemple, que les LALT matures vont être essentiellement drivées par la voie PI3 kinase AKT, souvent par une délétion de pétaine, alors que les LALT non matures, les corticales ou les immatures, elles ne seront pas, généralement pas dépendantes de la voie PI3 kinase AKT, mais plus volontiers de la voie JAK-STAT. Donc, ceci nous permet déjà d'orienter le choix des drogues que l'on pourra tester. De la même façon, on sait qu'une LALT mature, exprime le CD3, et donc on peut éventuellement proposer un traitement visant le CD3, ce qu'on ne pourra évidemment jamais faire sur une LALT qui n'est pas mature, parce que, simplement, elle n'exprime pas le CD3. Alors, on regarde d'autres informations phénotypiques. On peut regarder l'expression de l'IL7-récepteur, par exemple, parce qu'on sait que les LALT qui expriment l'IL7-récepteur répondent généralement bien aux inhibiteurs de la voie JAK-STAT, tels le ruxolétinib ou le tofacitinib. Ensuite, on va regarder également d'autres éléments, comme les éléments moléculaires, qu'on va intégrer aux données phénotypiques. Et ce qu'on va regarder, ce sont des données moléculaires issues des panels de NGS, mais cette fois-ci ciblées. Donc, on ne va pas faire de l'exome sequencing, on va regarder quelque chose de beaucoup plus ciblé, le targeted sequencing, pour rechercher des mutations ciblables et dont on sait qu'elles sont récurrentes dans les LALT. Et puis, enfin, on va aussi collecter un certain nombre d'informations fonctionnelles. Donc là, par exemple, on va pouvoir faire du BH3 profiling, qui est un test qui permet d'évaluer les dépendances apoptotiques de l'ALT. Et une fois qu'on a collecté toutes ces informations, les informations phénotypiques, moléculaires et fonctionnelles, et bien sur la base de l'ensemble de ces éléments, on va orienter le choix des drogues que l'on va tester. Alors, quel est l'intérêt de ça ? C'est qu'on va optimiser le matériel, qui généralement est en quantité très limitée, et on va pouvoir faire des tests d'association de drogues qui ne sont pas vraiment possibles avec l'approche du drug screening, et donc optimiser l'approche thérapeutique du patient pour vaincre sa rechute. Donc c'est vraiment une approche qui, cette fois-ci, n'est pas du drug screening, mais du drug testing. On n'évalue qu'un certain nombre de drogues et de combinaisons de drogues. Donc au finalement, on a plusieurs approches, l'approche de screen moléculaire, de drug screening, de drug testing, et toutes ces approches convergent vers une thérapie personnalisée, vers la fameuse médecine personnalisée, mais dans tous les cas, toutes passent par une biologie qui veut orienter le choix thérapeutique, et donc c'est une biologie interventionnelle. On sent que tout ça est en train de se construire. Quelle approche, pour toi, est la plus prometteuse ? Laquelle a des chances d'être toujours là dans 10 ans ? Alors je crois que toutes sont prometteuses, et on aurait tort de penser que ces approches sont en compétition et mutuellement exclusives. Je pense qu'au contraire, elles sont vraiment complémentaires. Et je pense qu'elles sont complémentaires pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une raison de faisabilité. C'est-à-dire que pour faire du drug screening ou du drug testing, il faut du matériel cellulaire, qui soit frais, acheminé rapidement au laboratoire, et qu'il soit suffisamment viable in vitro pour réaliser les tests de drogue. Parce que si les cellules meurent spontanément, on ne pourra jamais tester le médicament. Donc ça impose certaines contraintes matérielles qui ne sont pas toujours obtenues, en particulier dans les LALT. De la même façon, le screening moléculaire a lui aussi ses contraintes. Il faut une quantité, une qualité d'acide nucléique qui soit suffisante pour réaliser les tests moléculaires. On sait que l'ARN est souvent fragile, et on peut ne pas avoir l'information du RNA sequencing. Donc chaque test a ses propres contraintes, et ces contraintes sont différentes. Et finalement, parfois on arrive à faire un test, et pas l'autre, et parfois on arrive à faire les deux. Donc il y a une certaine contrainte de faisabilité, donc il n'y a pas forcément une technique qui va émerger parmi les autres pour des raisons de faisabilité technique. La deuxième raison, c'est une question de cinétique. Un drug screening ou un drug testing, c'est une affaire de quelques jours. On cultive les cellules in vitro qu'on expose à du médicament, et on évalue trois ou quatre jours après la réponse à ce médicament. Un screen moléculaire, en revanche, ça a des contraintes de temps beaucoup plus importantes. Il y a des temps incompressibles. Il faut extraire les acides nucléiques, les qualifier, il faut le temps de passage sur la plateforme de séquençage, le temps d'analyse bioinformatique, le temps d'interprétation des variants, et puis l'interprétation collégiale des variants pour un rendu moléculaire. Donc là, dans le cadre du screening moléculaire, on parle d'un rendu de résultats de l'ordre de quelques semaines. Donc ce n'est pas la même cinétique entre les tests fonctionnels et les tests moléculaires. Et justement, je pense que récemment, on a un bon exemple de ça. On a eu une patiente atteinte de LALT en rechute, et on a réalisé des tests fonctionnels, un drug testing. Alors ce drug testing a été contributif, mais finalement relativement peu concluant, parce qu'on a identifié une sensibilité forte au vénétoclax, mais pas d'efficacité d'autres drogues, et donc on n'a pas pu réaliser d'associations médicamenteuses pertinentes. Donc finalement, la patiente a été traitée par Nelarabine vénétoclax, avec une réponse partielle, et la persistance d'une maladie résiduelle de l'ordre de 10 puissance moins 4. Et cette obtention d'une réponse partielle nous a donné le temps de réaliser les tests moléculaires, et le screen moléculaire a permis d'identifier une cible actionnable, et de proposer un traitement par un inhibiteur de tyrosine kinase. Alors bon, je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui quelle est la réponse, parce que c'est quelque chose de tout récent et je n'ai pas encore les résultats, mais en tout cas, ça montre bien la complémentarité de deux techniques, parce qu'elles n'ont pas la même cinétique, et ça met bien en valeur le rôle de cette biologie, qui est force de proposition aux cliniciens, et qui permet d'inventer le possible dans des situations qui sont classiquement considérées comme des impasses thérapeutiques. Enfin, il y a une troisième raison peut-être pour justifier la complémentarité de ces techniques qui ne sont pas mutuellement exclusives, c'est l'informativité, c'est-à-dire qu'on peut très bien obtenir une drogue candidate par le drug testing, et pas de cible moléculaire actionnable dans le screen moléculaire. Et inversement, on peut identifier des cibles moléculaires sans identifier de combinaisons classiquement efficaces par le drug testing. On a un bon exemple de ça récemment, d'un patient chez lequel on a identifié une mutation de NT5-C2, qui permet de proposer, d'après les données de la littérature, un traitement par un antibiotique, ça marche dans les modèles in vivo, mais on n'a pas pu proposer d'associations médicamenteuses par le drug testing. Donc finalement, il n'y a pas de singularité des deux approches, et au contraire, elles sont très complémentaires, et c'est ce qu'on est déjà en train d'essayer d'organiser. C'est-à-dire que c'est à l'état de réflexion, pour l'instant ce n'est pas décidé, mais nous réfléchissons avec Raphaël Etzigson, Emmanuel Clapier, Philippe Rousselot, à organiser non pas une RCP moléculaire et une RCP fonctionnelle, c'est-à-dire une RCP Sequoia et une RCP drug testing, mais on essaie de réfléchir à organiser une RCP LAL, dans laquelle il y aurait une composante moléculaire Sequoia et une composante fonctionnelle drug testing, pour avoir une prise en charge globale du patient, et un effet synergique de ces différentes approches. Donc finalement, on est en train d'essayer d'organiser vraiment la médecine personnalisée d'aujourd'hui ou de presque demain, pour rendre cela possible, pertinent et faisable en pratique. Nous voilà enfin à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent ? Le mot de la fin, ce serait que j'espère vous avoir convaincu que l'hématologie est un monde qui bouge, et que la médecine personnalisée, ce n'est plus vraiment demain, mais c'est presque aujourd'hui. J'espère aussi vous avoir convaincu que la médecine personnalisée, ce n'est pas simplement de nouvelles thérapeutiques, ce n'est pas simplement de nouvelles molécules, mais c'est aussi une biologie derrière, qui permet de clairement identifier les patients qui peuvent bénéficier de ces traitements, en identifiant de nouveaux biomarqueurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait de la vraie médecine bench to bench side, c'est-à-dire de la médecine translationnelle qui bénéficie aux patients en termes de médecine personnalisée. Eh bien, merci beaucoup, Ludovic, pour ce podcast. Une petite dernière question. Est-ce qu'il y aurait une phrase, une phrase qui t'aurait guidée dans ton parcours que tu pourrais nous partager ? En venant à Paris, le mentor qui m'a donné envie de faire l'hématologie m'a donné un livre et dans ce livre, en première page, il a écrit « À toi d'inventer le possible ». Et je pense que ça correspond bien à la philosophie de la médecine personnalisée. Les voix de l'hémato, des histoires d'interne qui s'écoutent en externe, série podcast réalisée par Canopée Associée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada